L'hémospermie ou présence de sang dans le sperme Bien que l'homme ignore généralement quelle est la cause à l'origine de l'hémospermie, ce phénomène se présente bien souvent après une biopsie de la prostate ou une infection. L'hémospermie, également appelée hématospermie, est un terme médical utilisé pour décrire la présence de sang dans le sperme de l'homme. Lorsque ce phénomène se produit, il a tendance à alarmer et à inquiéter la personne concernée. Ce phénomène est plus fréquent qu'il n'y paraît et il peut apparaître à tout âge. Il n'y a toutefois pas d'estimation sur le nombre d'hommes touchés par cette affection, car un bon nombre d'entre eux ne consultent pas un médecin lorsque ce phénomène apparaît. Normalement, 75% des tableaux cliniques d'hémospermie sont uniques, bénins et autolimités. Cela veut dire que ce phénomène n'apparaît qu'une seule fois et disparaît de lui-même. Néanmoins, cela dépendra de la cause à l'origine de son apparition. Nombreuses sont les fois où les hommes confondent la présence de sang dans le sperme avec la présence de sang dans l'urine. Or, ces deux symptômes indiquent des maladies différentes. Il est également possible que le sang présent dans le sperme soit, en réalité, celui du partenaire sexuel. Il est donc important de garder son calme et de considérer tous ses aspects. L'hémospermie n'est généralement pas grave, mais nous avons tout de même décidé de vous expliquer ici tout ce que vous devez savoir sur la présence de sang dans le sperme. Vous saurez quelles sont les principales causes à l'origine de ce phénomène et quoi faire lorsque ce phénomène se produit. À quoi est du l'hémospermie ? Pour comprendre à quoi est du l'hémospermie, il est important de savoir comment fonctionne l'appareil reproducteur masculin. Le sperme est un liquide qui se forme grâce à trois glandes différentes, les testicules, les vésicules séminales et la prostate. Par ailleurs, au cours du trajet depuis les testicules vers l'urètre, le sperme passe par une série de conduits. Une quelconque altération au niveau de ce trajet, tel qu'un processus inflammatoire ou une infection, peut provoquer l'apparition de sang dans le sperme. Les principales causes altérations au niveau de la prostate, en premier lieu, il est important de préciser que la cause la plus fréquente à l'origine de l'hémospermie est la réalisation d'une biopsie de la prostate. Ce procédé permet de détecter un cancer de la prostate. Néanmoins, une infection, une tumeur bénigne ou une altération vasculaire de la prostate peuvent aussi provoquer l'apparition de sang dans le sperme. Problème au niveau des vésicules séminales, une quelconque infection au niveau de ces glandes peut également provoquer l'hémospermie. Et tel que c'est le cas avec la prostate, une tumeur au niveau de ces glandes peut provoquer l'apparition de sang dans le sperme. Une lésion au niveau de l'urètre, cela inclut l'urétrie, terme médical qui désigne une inflammation de l'urètre. Normalement, elle est causée par une maladie sexuellement transmissible, MST. Il est également possible d'observer la présence de polypes ou de kystes dans l'urètre. Les polypes et kystes peuvent également être à l'origine de l'hémospermie traumatisme ou cou au niveau de la zone des testicules ou du pénis. Dans certains cas, l'hémospermie peut être associée à une maladie systémique telle que l'hypertension. Les personnes qui souffrent de problèmes au niveau de la coagulation peuvent également être concernées. C'est le cas, par exemple, des patients atteints de la maladie de Villebrand. Quels examens faut-il passer en cas d'hémospermie ? Il est important de préciser que, bien que nous ayons exposé les principales causes à l'origine de la présence de sang dans le sperme, nombreux sont les patients qui ne présentent aucune de ces causes, notamment les plus jeunes. Chez les hommes âgés de moins de 40 ans, la possibilité d'une infection est généralement écartée. Pour écarter cette éventualité, le médecin se renseigne sur l'activité sexuelle du patient et sur les éventuelles douleurs au niveau de son appareil reproducteur. Il est également important de vérifier si le patient a de la fièvre. Lorsque le patient est âgé de plus de 45 ans, il est bon d'envisager la possibilité d'un processus cancérigène. Nombreuses sont les études qui montrent que, à partir de cet âge, les tumeurs aussi bien malignes que bénignes y sont fréquentes. Pour cela, il convient de passer certains examens complémentaires, lesquels peuvent aider à établir un diagnostic. Il faut d'abord procéder à une exploration appropriée du pénis et de tout l'appareil reproducteur masculin. De plus, il est essentiel de réaliser des analyses de sang complète et de procéder à une étude des maladies sexuellement transmissibles. Pour cela, une culture du sperme sera nécessaire. Le médecin pourra ainsi éliminer la possibilité d'une urétrite par gonorrhée, par exemple. Dans le cas des patients âgés de plus de 45 ans, l'étude est généralement plus intensive. Les médecins ont généralement recours à une échographie et aux touches érectales pour palper la prostate. Ils analysent également le taux de PSA dans le sang. En somme, le terme médical hémospermie désigne la présence de sang dans le sperme. La plupart du temps, ce phénomène ne se présente qu'une seule fois et n'est lié à aucune maladie devant inquiéter le patient. Néanmoins, une infection ou, chez les personnes âgées de plus de 45 ans, un problème au niveau de la prostate peut également provoquer l'apparition de sang dans le sperme. Au moindre doute, il est important de consulter son médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada